Qu'est-ce que signifie pour toi fabriquer? Fabriquer, ça veut dire construire, ça veut dire bâtir, ça veut dire créer à partir d'un matériau et d'une idée. Qu'est-ce que signifie pour toi le « do it yourself » ou le « fais-le toi-même »? Ikea. Pour moi, ça signifie « kea », ça veut dire qu'en le faisant soi-même, d'abord on apprend, on apprend, on prend le contrôle, on est moins bête, on est moins consommateur et puis à la fin de la journée, c'est bon pour tout le monde. Et ma dernière question, très simple, que signifie la créativité pour toi? La créativité, c'est la vie, c'est la créativité, c'est avoir l'esprit allumé, avoir envie de rêver, puis de vivre ses rêves, de pousser ses rêves dans la réalité. Petite réponse rapide. Fabriquer, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Fabriquer, produire, produire concrètement un bien, produire, pas un service, un bien en fait, fabriquer, produire. Qu'est-ce que signifie pour vous le « do it yourself », c'est-à-dire « fais-le toi-même »? Ben, user de ma propre imagination, puis recycler, puis de voir un peu tout ce que j'ai juste sur une table, puis faire avec ce que j'ai, puis faire par moi-même pour répondre à mon besoin. La créativité, qu'est-ce que ça signifie pour vous, qu'est-ce que ça représente? Peut-être, comme je disais tout à l'heure, sortir un peu des terrains battus, sortir de notre zone de confort pour innover, créer quelque chose de nouveau. Et voilà. Puis qu'est-ce que ça a comme impact, d'après vous, la créativité, comment, qu'est-ce que ça fait? Ben, une valeur ajoutée, aller plus loin. Que signifie fabriquer, pour toi? C'est mettre à la lumière des idées, en fait. Qu'est-ce que signifie le « do it yourself » DIY, le « fais-le toi-même »? Ben, en fait, je vois ça un peu comme les open source, c'est un partage d'idées pour que tout le monde puisse se débrouiller à fabriquer des choses. Et que signifie la créativité pour toi? La créativité, c'est, je pense, un mode d'adaptation. C'est quoi un mode d'adaptation pour toi, César? Ben, un mode d'adaptation, dans le fond, être créatif, ça nous amène à trouver des nouvelles solutions à des nouvelles problématiques. Donc, la créativité, c'est pas juste au niveau de l'art, je pense, c'est vraiment la créativité utile également. Donc, trois petites questions. La première, que signifie « fabriquer » pour toi? Fabriquer, pour moi, c'est de passer des idées à la matérialisation de ces idées-là, de rendre tangibles, finalement, les idées, de les rendre visibles, de les rendre concrètes au niveau matériel dans le monde. Qu'est-ce que signifie le « do it yourself » pour toi? Ça signifie ne pas être dépendant des autres pour s'approprier quelque chose, ça peut être matériel ou non, mais ça veut dire de le faire, simplement, au lieu d'attendre que d'autres t'amènent des solutions. Parfait. Que signifie la créativité pour toi? La créativité, pour moi, c'est d'être capable d'imaginer autre chose, d'être capable d'aller dans l'inconnu, puis être capable d'en faire quelque chose de structuré, de l'illustrer, de le montrer de quelque façon que ce soit. Pour moi, c'est ça la créativité. Que signifie « fabriquer » pour toi? Fabriquer, oh là là, beaucoup de choses. Ce qui me vient à l'esprit, en premier, c'est quelque chose de très concret. Je ne sais pas, moi, ça peut être même cuisiner, fabriquer des objets, fabriquer de la nourriture, un jardin ou quelque chose comme ça, mais je pense que si on extrapole un petit peu plus, ça peut aller jusque dans la gestion de projet, quelque chose de plus mou. Ce que j'entends par là, ça serait des idées, fabriquer des idées, peut-être? Oui. Deuxième question pour toi. Qu'est-ce que signifie le « do it yourself » pour toi, le « fais-le toi-même »? C'est comme une recette où, quand je pense à la couture, un patron, des directives qui vont nous permettre de faire progresser nos idées, nos projets, ça va être juste comme un minimum nécessaire d'instructions pour nous amener à ce qu'on veut. Qu'est-ce qui signifie la créativité pour toi? Ça va beaucoup avec l'expression, soit personnelle ou collective. L'expression, ça peut être soit avec des sentiments, créer quelque chose de nouveau qui va soit juste divertir ou ça peut être une façon de s'exprimer qui va aussi servir à une communauté. Donc, c'est très, très, très vague. Je veux dire, c'est très large, mais c'est très, très portable. Qu'est-ce que ça signifie pour toi « fabriquer »? Ah, mon Dieu, c'est de la création entièrement. Fabriquer, ça part à partir de ta petite étincelle à toi-même et puis tu crées des choses et ça laisse libre cours à ton imagination. Fabriquer, c'est que tu te sens en train d'être, de créer. C'est extraordinaire, c'est nécessaire, je crois, pour un être humain. De pouvoir fabriquer, il me semble que c'est un bon, c'est un accomplissement. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi le « do it yourself » ou le « fais-le par toi-même »? C'est le prolongement de toi-même, tu sais, on est de passage à terre, je veux dire, on est tous différents. Pour donner une image claire, le petit permétozoïde qui réussit à se rendre jusqu'au bout, je me dis, bon, écoute, aussi bien, tant qu'on est là, faire une différence pendant qu'on y est. Tu sais, on va arriver à la ligne d'arrivée de toute façon. Il y a une ligne de départ, on est. Il y a une ligne d'arrivée, c'est la fin. On ne sait pas ce qui arrive après, mais entre ça, c'est le fun, je pense, de pouvoir s'exprimer puis de faire des choses différentes. Alors, qu'est-ce que c'est la créativité pour toi? C'est ta petite étincelle, là. Tu sais, quand on veut entendre les gens rire, on veut qu'ils soient eux-mêmes, on ne veut pas qu'ils soient d'un moule. On veut savoir qui ils sont vraiment. Bien, la créativité, je pense que ça donne pas mal cette chance-là de pouvoir t'exprimer. Puis, on revient à savoir vraiment qui sont les gens dans le fin fond de leur cœur, qui ils sont vraiment, leurs couleurs, leur essence, tout ça. Ça ressemble à ça, pour moi, la créativité. Ce que signifie « fabriquer » pour toi? Fabriquer, bien, en fait, c'est créer, c'est inventer, assembler, c'est la création, quoi. Qu'est-ce que signifie le « do it yourself » pour toi? Fais-le toi-même. C'est un peu la même chose. C'est encore créer. Par exemple, si j'ai envie d'un certain objet, au lieu d'aller l'acheter, je le dessine, je le fais moi-même. Donc, c'est pas mal ça. Dernière question. Que signifie la créativité pour toi? C'est plus difficile à définir. La créativité, en fait, dans le fond, c'est tout ce qui caractérise quelqu'un, je dirais. C'est d'être soi, d'aller chercher l'inspiration, puis de faire quelque chose avec ça, sortir ce qu'on est, dans le fond. C'est matérialiser notre personnalité, je dirais. Qu'est-ce que signifie « fabriquer » pour toi? Fabriquer. Fabriquer, bien, créer, imaginer, transformer, récupérer beaucoup aussi. Moi, quand je fabrique, j'utilise beaucoup de matériaux récupérés. Puis, bien, c'est ce qu'on veut promouvoir ici aussi, le réemploi de matériaux qui seraient normalement jetés ou du moins dormants dans un coin. C'est donner une vie un peu à des choses qui ne servent plus. Une nouvelle vie. C'est beaucoup d'invention. C'est ça. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce que signifie le « do it yourself », c'est-à-dire le « fais-le toi-même »? Ah, bien, ça. Ça, pour moi, c'est un mode de vie. Écoute, c'est l'empowerment. C'est se donner confiance. C'est se donner le droit et la possibilité d'inventer sa vie un peu. C'est ça, de moins être juste un consommateur, puis d'être passif, puis de devenir actif et engagé dans notre propre vie. Ça permet de créer un mode de vie qui est plus stimulant, plus valorisant, puis qui est tout moins cher, puis qui est moins lourd sur la conscience, parce qu'on sent qu'on est moins, notre coût sur l'environnement, puis notre coût monétaire pour vivre, finalement, pour avoir les choses dont on a besoin. Que ce soit de produire des vêtements, de produire même nos légumes dans notre cour, dans notre jardin. C'est très gratifiant de voir les mains dans la matière, puis… « Do it yourself ». Oui, c'est ça. OK. Et alors, à travers tout ça, donc, la créativité, maintenant, le concept de créativité par rapport à ce qu'on a dit, « fabriquer », c'est une chose, « do it yourself », c'est une autre, la créativité. Comment tu la situes? Une chose que je trouve très importante à dire à propos de la créativité, c'est que ce n'est pas le propre des artistes seulement, ou de certains experts. Au contraire, c'est vraiment… tout le monde est créateur. Les enfants, les adultes, les aînés, les pauvres, les riches, toutes les nationalités, tu sais, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement humain, tout le monde a un potentiel créateur. Puis, c'est très important pour moi, dans ce lieu-ci, puis j'espère dans plein de lieux aussi, dont évidemment les Fab Labs, de donner accès, de donner des endroits, des plateformes pour que les gens développent ça, la créativité, qui est dans le fond l'expression de notre humanité. Au fond, c'est nos mains qui parlent, c'est notre âme qui parle, c'est l'expression, puis bien, c'est ça, justement. C'est donner vie à ses idées, parce que souvent, on reste au niveau de l'idée, puis je trouve que la créativité, c'est la petite étincelle de plus qui permet de peut-être les réaliser. C'est l'expression de la créativité, c'est la petite étincelle de plus qui permet de faire des déceits. C'est le point de vue de l'épression de la créativité, c'est la petite étincelle de plus qui permet de faire des déceits. Sous-titrage FR ?